Qu'est-ce que les pénicillinases sont des enzymes qui ont comme substrat préférentiel les pénicillines ? Qu'est-ce que les pénicillinases touchent les enzymes qui ont comme substratif les pénicillines ? Les pénicillines, mais pas les carboxypénicillines. Et ça touche les céphalosporines de première et de deuxième génération, c'est-à-dire les céphalotides et la céphalocytine. Alors, les pénicillinases, leur activité est restaurée par l'association de l'acide clavulamide. Les céphalosporinases, leur activité n'est jamais restaurée par l'acide clavulamide. Il y a une grande activité sur les céphalosporinases, l'acide clavulamide. D'accord ? C'est clair ? Je vais vous écrire. Donc, pénicillinase, pénicillinase, rapinopénicilline, et carboxypénicilline. Donc, l'avenir R, l'avenir R. Si on rajoute l'acide clavulamide, voilet amère S ou voilet S. D'accord ? Ma femme a hâte d'activité des pénicillinases sur les céphalosporines. D'accord ? Bon, sans exception. Mais je parle du cas général. Les céphalosporinases. Les céphalosporinases. Ça touche. des aminopénicillines. Et ça touche aussi des céphalosporines. Céphalosporines. De première génération, généralement, du fonds de la base. C'est pas CG1 ou CG2. C'est pas tout fait, c'est bon. CG1, CG2, c'est pas les formes de première génération. C'est de deuxième génération. Donc, la même R. D'accord ? Alors, l'acide clavulamide, l'acide clavulamide n'a aucune activité sur ces céphalosporines. D'accord ? Donc, la même acide clavulamide n'a aucune activité. Donc, autrement dit, le retour vers la sensibilité ne peut être assuré si après rajout de l'acide clavulamide que si la bactérie est sécrétrice d'une pénicillinase, pas d'une céphalosporinase. Mais, je saisis cette occasion pour vous parler d'un cas particulier qui concerne les pénicillinases. Alors, la même pénicillinase habituelle. Chromosomie ou bien il y a quelques pénicillinases qui sont transmissibles. En fait, la plupart des pénicillinases qui sont transmissibles. Il y a des plasmides, donc bactéries, trônes non résistantes. Donc, on va, j'ai un plasmide qui est sécréteur d'une pénicillinase, elle va développer une résistance par l'élaboration de cette pénicillinase. D'accord ? Donc, la plupart du temps, c'est une résistance agnosique et hydroxypénicilline. D'accord ? Et elle est assurée par la site clavulamide. Alors, il y a une résistance particulière qui est faite par une pénicillinase particulière. Alors, cette pénicillinase, c'est ce qu'on appelle la bêta-lactamase à spectre élargie. Bêta, déclenation, j'ai des exemples de ma mère. Bêta-lactamase à spectre élargie. Alors, je n'ai qu'à y être à la réelle bêta-lactamase à spectre élargie. La bêta-lactamase à spectre élargie, c'est une bêta-lactamase spéciale, c'est une pénicillinase. Qui a muté, j'ai le terme, il a muté. Et cette pénicillinase, elle ne s'est pas arrêtée dans son spectre d'activité uniquement sur les pénicillines. Mais, elle a touché les céphalosporines, après les céphalosporines de troisième génération. Il y a eu la cyphoxythine. D'accord ? Donc, c'est une pénicillinase qui est active, qui a une activité sur les céphalosporines jusqu'à la troisième génération. Tant que, surtout, céphalosporinase habituelle, promogénique, ou parfois, elle est rajoutée par un plasmide, elle ne peut pas dépasser la première génération et la deuxième génération. La deuxième génération. Mais, quand il s'agit d'une BLSE, où est-ce que c'est la troisième génération ? D'accord ? Donc, ça, c'est un plat particulier, c'est ce qu'on appelle la BLSE, bêta-lactamase, aspect élargi. Au fait, c'est une agion roule, autrement, c'est une pénicillinase mutée qui touche des céphalosporines, y compris la troisième génération. C'est un plat particulier. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de l'historique, une pancadicillinase à l'esprit, à l'esprit. Parce que cette pénicillinase, en fait, il est en 1883, 1882-1883, il y a eu la commercialisation du claforan, de la fameuse molécule claforan. Parfois, l'esprit claforan, c'est une céphalosporine, de troisième génération, c'était la banque du siècle, l'esprit claforan, c'était l'indication, première indication, c'était une molécule miraculeuse. Pourquoi ? Parce que, elle était active sur les bactéries qui étaient pénicillinase, du coup, et aussi sur les bactéries céphalosporinase, et qu'entre lesquelles il n'y avait pas une molécule très, 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 très active. Alors, c'est l'effet de la génération de claforan, c'était le paradis. Donc, tout le monde s'est mis à construire, il y a eu le claforan, le claforan, la friction pulmonaire, claforan, grand populaire, claforan, dans d'autant plus, un spectre qui est très large. Donc, ça englobe dans son spectre, et les grains plus, et les grains génétiques. Alors, parmi toutes les bactéries, il y a une, il y a une croque de clebsiella pneumonier. C'est comme un malheur qui va démarrer, il va remboursement avec la clebsiella pneumonier. Alors, clebsiella pneumonier, elle est classée sur le plan génétique, donc déjà, on l'aille à qu'billa, quand on voit clebsiella pneumonier, elle est là. Elle a une résistance naturelle aux allures pénicilines, aux parboxypénicilines, par l'élaboration d'une pénicilinase. Alors, quand il y a eu un traitement d'une infection pélcôme par la cytotaxine, donc le claforan, cette bactérie, le péniciline pneumonier, il y a un certain nombre, dans son gène de résistance, donc sur le plan génétique, gène chromosomique, à la pénicilinase chromosomique. C'est une résistance naturelle. Donc, c'est une résistance chromosomique. Alors, quand on a donné une céphalosporine de troisième génération, donc une C3G, à savoir la forage, cette bactérie, elle a réussi à faire muter son gène. de résistance, de sensibilité. Elle a transformé le gène. Et donc, cette pénicilinase, le gène, en fait, il compte pour la pénicilinase. Donc, le gène, on met tout éconné génétiquement. Ce gène-là, qu'est-ce que, par exemple, le gène Lusita, ou alors, est-ce qu'on le gène, petit peu, parce qu'il y a eu une mutation ponctuelle, une toute petite mutation, la pénicilinase génétale, va être, elle a substitué, par exemple, le A par le C, ou le G par le T, ou le G par le C. Il y a vraiment une substitution d'une d'unicilinase. Donc, quand cette bactérie, elle a substitué, elle a fait une mutation, elle a transporté cette pénicilinase complètement. Donc, la protéine codée par le gène, qui est pénicilinase, s'est complètement transformée. Et comment elle a été transformée ? Par l'élargissement du spectre d'activité de la pénicilinase. Donc, la pénicilinase qui a été fabriquée, elle n'est pas restée uniquement active sur les allures pénicilines et les carboxypénicilines, mais voilait la pénéharmonie, les céphalosporées de troisième génération. Bien sûr, on n'a pas sauté des étapes, à la première génération ou la deuxième génération sont affectées là-dedans. Et la troisième génération, le phénomène, a fait son apparition exactement en 84-85. Et donc, c'était une première souche. Une deuxième souche et bien entendu, un allure se généralise petit à petit. Donc, plus on utilise le plaforant, plus il y a l'émergence de plexiènes, d'abord, plexiènes. Alors, pour tel qu'on est arrivé au gène, d'abord, il est chromosomique. Mais quand le gène a muté, le phage n'est pas resté chromosomique. Il est passé tout de suite sur un plasmide. Il est passé sur un plasmide et c'est fini. Une fois, il est passé un plasmide, la diffusion se fait horizontalement. Donc, au départ, c'était clepsiènes, l'acnémoniae, taolètre, l'écharechia coli, le protéus, l'antérobactère, les pseudomonas, les acides de bactères et toutes les bactéries qui ressemblent à l'écharechia coli, c'est-à-dire les autres bacilles d'un gramiaire. D'accord ? Donc, voilà. C'est un cas particulier à retenir. La BLSE, donc la BLSE, c'est une pénicillinase à un large spectre qui fait suite à une mutation génétique. D'accord ? Et donc, c'est une pénicillinase qui touche les éphalosporines de troisième génération. Alors, qui est-à-dire le plan de la BLSE ? La BLSE, il se fourre sur l'antibiographe et quand on rend notre antibiographe, la BLSE, et que l'antérobacténie pour un pseudomonas non, c'est une antérobactérie BNSE, une antérobactérie BNSE, c'est-à-dire elle est résistante aux acutopénicidines, aux... je te mal prédit, aux carboxypénicidines, aux irudopénicidines, aux céphalosporines, première, deuxième, troisième génération, je crois, RAC. RAC des carbapénèles, RAC, RAC uniquement les carbapénèles. Alors, les carbapénèles, RAC, on a l'imipénèles, on a l'artapénèles, mais ça n'est pas le méropénèles, mais ça n'est pas d'autre. La figure, sinon on n'a pas que ça. Et donc, et encore, l'artapénèles, c'est ce qu'il a. Ça fait deux ans que l'artapénèles est là. Mais sinon, on a l'artapénèles. Et donc, pour traiter les infections à BNSE, qu'est-ce qu'on a utilisé ? On a utilisé les carbapénèles. On a utilisé l'imipénèles, du haut, comme dénomination de commerce, c'est le TNA. C'est le TNA. Alors, on a utilisé le TNA associé aux aminosites, TNA associé pour être aux aminosites, si bien que, récemment, cette même plexièles, ça commence toujours avec la plexièles, a commencé à résister aux carbapénèles, donc la mer carbapénèles pour le traitement. Et donc, ça a un tas de résistance vis-à-vis des carbapénèles qui sont en rebondation au Brésil. C'est un phénomène récent. C'est un phénomène qui a touché la Tunisie maintenant, mais il a démarré dans les autres pays. Ça a démarré en Grèce, en Italie, en Espagne. ça s'est parti en France et maintenant, tout ce qui touche la France, par la suite, il arrive en Tunisie. Nous avons la même épidéologie, je peux vous l'assurer, dans ce sens. Donc, par la suite, il est vu l'immigration, là, il est vu les échanges humains, parce que les gènes et les bactéries se transmetent aussi. Les virus aussi se transmetent. D'accord ? Bon, c'est un phénomène qui vient de toucher la Tunisie de 1911, 2012, en 2010, dans la période que je pense c'est carbapénère. Donc, sur l'antibiogramme, sur l'antibiogramme, bon, c'est pas clair, mais bon, on a les résistances, aminopéniciline, amoxiciline, amoxiciline plus clave, c'est-à-dire acide clavulanique, c'est sensible, c'est S, ticarcyline, c'est RC, ce qu'on observe sur l'antibiogramme quand on parle d'une pénicillinase. Alors, on va parler encore d'un autre mécanisme par imperméabilité membraneire. Donc, les pénicillinases, les céphalosporinases, c'est le mécanisme enzymatique, c'est le mécanisme le plus fréquent, mais il y a aussi un autre mécanisme de résistance, c'est l'imperméabilité membraneire. Alors, c'est un phénomène d'imperméabilité, je vais vous l'exposer d'abord. l'imperméabilité membraneire, c'est un phénomène qui touche dans la membrane bactérienne et qui empêche la diffusion de l'antibiotique de l'extérieur vers l'intérieur de la bactérie. Donc, grosso modo, c'est ça. Alors, ce phénomène, on ne peut pas le voir avec les grains positifs. C'est un mécanisme qui ne concerne que les grains négatifs. Vous le savez ou pas ? Oui. Donc, c'est parce que l'antibiotique, quand il est en présence d'une bactérie à grains positifs, il peut circuler librement. Les bactéries à grains positifs ont un petit d'oxygène seul. Le petit d'oxygène, il est extensif. Comme l'émail d'un 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 d'oxygène au vert. Donc, ça, c'est extensif. Donc, la bactérie même, si elle est grosse, elle arrive à entrer, à passer à travers les mailles du peptidopical. Ce n'est pas le cas des bactéries à grains positifs, négatifs. du groupe. Les bactéries à grains négatifs sont formées par un tout petit peptidopical et c'est surmonté par une membrane externe. Cette membrane externe, c'est une membrane externe phospholipédique qui est interméable. Alors, comment arrivera-t-elle pour ces débrouillés pour communiquer avec son environnement cette bactérie à grains négatifs ? C'est qu'il y a des mordes, c'est ce qu'on appelle des pourrilles. Ce sont des structures, ce sont des sortes d'un tunnel, d'un tunnel protéique de nature protéique et qui fait passer les molécules d'antibiotiques, les éléments nutritifs, l'eau, etc. et qui fait des échanges à travers ces pourrilles-là, ces structures protéiques. Et donc, quand il y a une grosse molécule, elle bloque à l'extérieur, elle ne peut pas passer. Et puis, la bactérie a trouvé cette parade-là, la bactérie a grave négative, a trouvé cette parade, donc, c'est que quand elle a quelque chose d'indésirable, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rétrécit sa pourrille ou bien elle diminue le nombre de pourrilles autour de la bactérie. Comme ça, elle diminue la concentration d'antibiotiques en trop de l'antibiotiques ou bien elle rétrécit l'antibiotiques et il peut la bactérie. Alors, l'antibiotique, on ne peut pas de faire bloquer l'antibiotique à l'extérieur. Donc, voilà le phénomène d'inferméabilité globalement comment il se fait. Donc, elle est due à une modification quantitative ou qualitative des pourrilles parce que ce sont les grammes négatifs qui possèdent ces pourrilles-là. Voilà, donc, tout à l'heure je parlais des pourrilles, etc. Voilà les pourrilles, donc, ce sont ces structures-là, ce sont ces structures protéiques, non, mais c'est une protéine, c'est un canal d'antibiotiques, la nez, et il passe. Et puis, il y a, c'est toute la membrane, elle est, c'est-à-dire, les pourrilles existent tout au long de la membrane. Bien entendu, quand elle va, la bactérie, si elle a envie de résister à un antibiotique ou autre chose, soit qu'elle ferme ici, soit qu'elle diminue le nombre de pourrilles. Elle a cette possibilité aussi de diminuer ça. Et donc, l'antibiotique n'arrivera pas à atteindre sa cible ou bien il atteint la cible mais à une quantité faible. Si elle diminue le nombre de pourrilles, la concentration de l'antibiotique à l'intérieur de la bactérie sera faible, donc inactive. Si elle diminue la taille, elle rétrécit le diamètre de la pourrille, l'antibiotique ne pénètre pas carrément à l'intérieur de la bactérie. La résistance structurelle aux aminosites dans ce cas-là, je ne l'ai pas cachée et donc voilà, c'est un difficile de le transport. D'accord ? Allez, et voilà, comment un streptococque résiste à bas niveau aux aminosites. C'est clair ? Oui. C'est lié au phénomène respiratoire, à la respiration de la bactérie des streptococques qui sont aéropolérants et non aérobistrites, un aérobistrit. La résistance au bitalactamine peut être secondaire à une inactivation enzymatique, à une imperméabilité membraneire suite à une altération des porrines, à un efflu, un phénomène d'efflu, c'est-à-dire la bactérie entre à l'intérieur et ressort. Non ? Modification d'une ou plusieurs PLP ? Oui. La membrane cytoplasmique ? Non. Parce qu'on n'a pas les mêmes que ces... Qu'est-ce que vous avez comme... la membrane cytoplasmique ? C'est-à-dire la membrane cytoplasmique ? C'est-à-dire la membrane cytoplasmique ? Qui agissent au niveau de la membrane cytoplasmique ? D'accord ? C'est-à-dire la polymicyde. On ne peut pas la modification au niveau de la membrane cytoplasmique avec l'échange des antibiotiques qui vont passer à l'intérieur du cytoplasme qui ont une activité intracytoplasmique. Les roux, les aminocytes, les chimologues et les macronées de l'aposamique spectopralique. Les bétalactamines agissent au niveau du peptidoclican. Le peptidoclican existe au niveau de la paroi bactérienne. Le peptidoclican, il est seul quand il y a une bactérie à grave positive. Il est associé à une faroie externe quand il s'agit d'une bactérie à grave négative. Il y a un matosoluche. Il y a une intération de la membrane cytoplasmique. Le pensant n'aura jamais à une bétalactamine. D'accord ? La résistance par la sécrétion d'une enzyme concerne les familles d'antibiotiques suivantes, sauf deux. Bon, l'héné, je n'ai pas activé. Donc, les deux sont devant vous. Ce sont les antibiotiques dont la résistance est d'orgie mutationnelle. Donc, une mutation est de la résistance comme les glucopéptides, les glucopéptides, les antibiotiques qui sont en cas de comment ? Vous pouvez me citer des antibiotiques pour lesquels la résistance est d'origine mutationnelle ? Les glucopéptides, la résistance des cides, qui sont acides ? Aucine. Non, acides. Excusez-moi. Oui. Vous ne parlent. Vous ne parlent. D'accord. Oui. Elle est sulfamide. Oui. Sulfamide aussi. Les aminosides, la résistance est née plastique, est née enzymatique. Les aminosides, est née enzymatique. D'accord ? La résistance vis-à-vis des aminosides. C'est une enzyme et c'est une hydrolyse enzymatique. Comme un nouveau mécanisme, mais je ne vais pas vous en parler. Retenez que ce qui s'agit d'un mécanisme enzymatique porté par un gel plasmidique. C'est un plasmide, un gel, qui compte pour une enzyme quelconque. Et il va hydrolyser les aminosides. Et il y a des éléments pour les aminosides. Non ? Il y a des éléments pour l'acide. Oui, oui, la mitigation de l'acide. Mais c'est toujours plasmidique, mutationnel. Elle n'est pas mutationnelle. Bon. Les résistances mutationnelles, donc ça y est. L'érythromicile qui est une macrolyte, elle est soit enzymatique, soit par un député, c'est assez, mais c'est extra-troposé. C'est pas mutationnel.